Pierre Michaud, compositeur acadien montréalais d'adoption, actuellement à Paris pour une résidence de création. Je suis compositeur, clarinettiste aussi de formation et actuellement professeur à la Faculté de musique de l'Université de Montréal. Depuis quelques années, environ trois ou quatre ans, je reviens beaucoup aux approches collaboratives entre interprète, donc musicien dans ce cas-là et la composition. J'essaie autant que possible d'éviter des commandes d'œuvres où j'écris seul dans mon coin et puis je livre la partition et on se retrouve une semaine avant la première, par exemple, pour des répétitions. Alors j'essaie au moins qu'il y ait à quelques étapes dans le processus de création un dialogue, un lien entre le musicien et la partie compositionnelle. Parce que ce que j'essaie de retrouver en fait en studio, et c'est le seul endroit où est-ce qu'on peut retrouver lorsqu'on est dans une phase un peu expérimentale, c'est le côté personnel. C'est le petit truc à trouver en fait chez l'interprète qui fait que ça soit personnel, que son interprétation soit reconnaissable parmi d'autres. Et puis ça je dirais que c'est peut-être une approche inversée qu'on a en musique contemporaine en général, où est-ce qu'en général on écrit certaines techniques, certaines techniques peuvent être plus inusitées que d'autres, mais en général on a déjà une idée relativement générique de qu'est-ce qu'on veut essayer de produire. Tandis que là en fait c'est plutôt essayer de chercher, de rechercher un peu l'oralité dans une démarche qui est écrite. Et en fait ça nous fait poser plusieurs questions, me fait poser plusieurs questions. Comment est-ce qu'on écrit ça? Comment est-ce qu'on met ça dans une partition sans nécessairement qu'il y ait de l'aléatoire? Mais comment est-ce qu'on écrit ça? Alors je dirais que de plus en plus je m'intéresse à la documentation du processus de création. C'est peut-être une méthode qu'on trouverait en musicologie plus tôt, mais là j'essaye de le faire en amont, donc en fait dans le processus de création d'essayer de documenter. Ça veut dire si tu travailles avec des musiciens en studio, d'enregistrer soit en fichier sonore ou en vidéo, s'il y a des techniques inusitées qui sont trouvées, surtout puisque je travaille en musique mixte, placement de micros dans des endroits inhabituels, des micro-contacts qui peuvent avoir une sonorité qui sont assez difficiles à expliquer juste à l'écrit sur une partition. Alors c'est d'essayer autant que possible d'intégrer en fait des médias, donc avoir des partitions qui sont non seulement écrites, mais des partitions médiatiques. Donc en fait d'utiliser certains médias et les intégrer à même les partitions. D'où probablement mon intérêt aussi pour un éditeur qui est 100% numérique parce que ça permet justement l'intégration en fait de médias. Tout ça pour dire c'est que là je commence à développer des nouvelles méthodes de travail dans le processus de création et puis des méthodes qui reviennent peut-être 25 ans après le début de mes premières expériences en composition. C'est pas pour dire que ça boucle la boucle. de voir à quel point en fait, sans faire la promotion de certaines technologies ou quoi que ce soit, mais comment en fait les technologies, comment le numérique peut un peu s'infiltrer dans une démarche qui serait plutôt crayon-papier, qui serait plutôt perçue comme une démarche qui est plutôt crayon-papier. Des méthodes qui n'étaient pas à ma disposition il y a 25 ans et là maintenant c'est relativement simple. Alors j'essaye autant que possible de renouer un peu ou de retrouver un lien avec mes premières amours, que ce soit l'improvisation dirigée ou du travail collaboratif. J'ai fait beaucoup de photos, même de chambres noires quand j'étais plus jeune. Alors là je commence à intégrer aussi non seulement de la captation de son à l'extérieur dans mes pièces mixtes, mais aussi des prises vidéo, donc d'intégrer aussi la vidéo dans les oeuvres. Donc ça aussi, ça amène des questions de transmission et de comment est-ce qu'on transmet des oeuvres qui sont peut-être pluridisciplinaires et de l'ordre, ça amène quand même un sacré défi pour aussi la transmission de ces oeuvres-là. Je m'intéresse à la spatialisation des musiciens, quelque chose que je ne faisais pas avant. C'est probablement aussi un lien avec mes premières amours, de travailler avec la danse contemporaine et les danseurs qui utilisent l'espace de différentes façons. Il y a la question aussi de... Une oeuvre en général est terminée le soir de la première, on fait des légères corrections, on dépose l'éditeur, on passe à un autre truc. Alors pour moi, j'aime bien quand les oeuvres sont vivantes, voulant dire qu'il y a plusieurs versions et puis qu'il y a même une possibilité, quand je parle d'interpréter, c'est pas juste exécuter le texte, donc c'est pas l'exécution en fait du texte, c'est vraiment de l'interpréter et l'adapter au lieu. Que ça soit l'architecture d'un lieu, que ça soit la réverbération d'un lieu et que même l'électronique peut être changée d'une performance à l'autre. Alors ça j'y tiens, bien sûr il y a des éléments qu'on reconnaît dans ces oeuvres-là, mais règle générale, les salles de concert m'intéressent très peu, pas pour dire que j'évite ces lieux-là, en fait c'est quand même assez pratique, mais si j'utilise l'électronique dans ma musique, que ce soit l'électronique, que ce soit le sonore ou que ce soit visuel, et éclairage aussi, j'aime beaucoup me charger d'éclairage, c'est pas pour que ça fasse nécessairement tape à l'oeil numérique, c'est une question juste de créer le contexte qui me manque. Donc ça veut dire, dans une salle de concert, si je ne la trouve pas assez réverbérante, je peux jouer avec ce facteur-là. Si je trouve que l'atmosphère n'est pas ce que je recherche, je peux changer avec les éclairages, je peux changer avec la vidéo. Par contre, si je me trouve dans un lieu qui est intéressant sur le plan architectural ou sur le plan de l'acoustique, quelque chose qui sort peut-être un peu de l'ordinaire et qu'on est capable d'adapter, ces oeuvres-là pourraient très bien être acoustiques. Donc en fait, c'est un peu là où est-ce que je veux dire, que j'aime garder un peu cette liberté d'interprétation. Et avec des différentes versions des oeuvres, les interprètes eux-mêmes aussi peuvent comprendre c'est quoi la marge de manoeuvre, en fait, pour pouvoir interpréter une oeuvre comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !